En raison des nouvelles formes d'organisation du travail, des nouvelles formes de management, de direction des entreprises, il y a un certain nombre de pressions qui sont exercées sur les travailleurs et qui se traduisent entre autres choses par le privilège massivement accordé à la quantité et donc à la performance quantitative, objective, mesurée, mesurable et mesurée au détriment de la qualité. Parce que le chiffre d'affaires, la rentabilité, c'est essentiellement le nombre de... Voilà, c'est rapporté à des quantités et il y a une espèce de course frénétique à la quantité. Et à la rapidité, ce qui n'est pas très nouveau puisque c'est quand même une chose qui existait déjà par le passé au début du XXe siècle et même à la fin du XIXe avec le travail répétitif sous contrainte de temps où déjà la question du temps et du gain de temps étaient très présentes. Et déjà à cette époque se posait la question du travail bien fait ou du travail mal fait. Et c'était des revendications ouvrières. Je me souviens très bien dans les premières enquêtes ouvrières que je faisais dans les années 70 où on avait déjà des mouvements ouvriers dans lesquels les gens voulaient qu'on les laisse libres de faire bien leur travail sur une chaîne de montage. Parce que souvent ils disaient mais ce qu'on fait là ça ne va pas. Il y a plein de retouches, il y a plein de ratés, il y a plein de pièces perdues. Il va falloir faire des contrôles, il va falloir reprendre les caisses qui ont été mal faites. Bon et c'est insupportable de faire un travail qui est de mauvaise qualité. Ce n'est pas du boulot c'est ça. C'est vraiment un travail de cochon. Et alors ce à quoi on leur répondait déjà à cette époque là, tu n'as pas demandé de penser, tu exécutes ce qu'on te dit. Quitte à ce qu'il fait, à ce que ce qu'il fait ou ce qu'il fasse soit de très mauvaise qualité. Mais la mauvaise qualité ce n'est pas du boulot, c'est fondamentalement ce rapport entre soi et le faire, c'est-à-dire ce dans quoi j'engage ma subjectivité, mon intelligence, mon endurance, mes efforts, pour aboutir à un résultat qui de toute façon m'est renvoyé presque en miroir, comme ce par quoi je me mets à l'épreuve de moi-même. Le travail il est une épreuve de soi, une mise à l'épreuve de soi par la confrontation avec ce qu'on appelle le réel, c'est-à-dire ce qui résiste justement à la maîtrise, au savoir-faire, à l'expérience, à la connaissance, puis tout à coup ça ne marche pas, c'est le réel. Et c'est le réel qui est occasionné par une matière, vous travaillez un caillou, parce que le tailleur de pierre, il travaille, c'est-à-dire ça des cailloux, et puis vous le taillez, vous le taillez, ding, ça change de son, et en fait vous savez que déjà la pierre est fêlée, donc tout votre travail est perdu. Extrêmement désagréable, ça fait déjà plusieurs jours que vous travaillez sur ce caillou, et maintenant il est cuit, parce que vous avez mal travaillé, vous avez chauffé la pierre à force de taper dessus, il fallait attendre, et tout ça il faut l'apprendre par l'échec. Bon, et quand on réussit, évidemment ça vous renvoie de vous-même, quelque chose qui est, qui peut être très plaisant, c'est-à-dire ce par quoi finalement après mon travail je suis plus fier de moi que je ne l'étais avant, je suis même d'un certain moment dans certaines occasions, amené à faire l'expérience de ce qu'après le travail, je suis plus intelligent qu'avant. Ça c'est l'expérience inouïe du travail, comme promesse d'accroissement de soi, d'accroissement de la subjectivité, et même d'accomplissement de soi. Mais il n'y a pas de neutralité du travail, soit il vous ouvre cette voie qui relève en propre de la sublimation, en tout cas d'un certain niveau de la sublimation, parce qu'il faudrait distinguer plus de ça, mais si on vous empêche et qu'on vous fait faire un travail de cochon, c'est pas du boulot, c'est-à-dire ça vous renvoie de vous une image qui est détestable. Et donc vous finissez à cause du travail par perdre l'amour de soi, à se mésestimer, à perdre l'estime, l'estime de soi qui est un terme à la fois très savant et très subtil, mais là il faut l'utiliser au sens noble du terme, il y a vraiment un problème de fond qui est la question du rapport de soi à soi du point de vue éthique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense de soi, et qui est engagé dans tout travail qu'on fait. Et donc si on fait un travail de cochon, vous êtes d'une certaine manière envoyé à un processus qui peut petit à petit ronge, voire peut ruiner le rapport de soi à soi, donc quelque chose qui attaque l'identité, c'est-à-dire ce par quoi je ne me reconnais plus comme moi-même. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. D'une part, le travail, c'est une occasion extrêmement importante dans la vie de se mettre à l'épreuve de soi. Épreuve dont on peut sortir grandi, dont on peut sortir diminué. C'est pourquoi le travail est tellement important, est tellement intéressant, mais en tout cas il ne peut pas être neutre, où il peut tourner au pire, et aujourd'hui ça va nous mener jusqu'à des situations tragiques où les gens vont finir par se tuer, à cause de leur rapport au travail, mais au contraire ça peut être le lieu d'un accomplissement de soi, l'occasion d'un accomplissement de soi. Et les épreuves que vous pouvez substituer au travail pour prendre la place du travail, il n'y en a pas beaucoup. Même dans le travail du comédien, c'est encore un travail. Le travail du danseur, ce n'est pas seulement l'inspiration géniale de la muse, non, il y a un travail, il faut travailler sur les textes, il faut les réécrire, l'acteur, le comédien, il faut qu'il travaille, le chercheur, il travaille, le peintre, il travaille, ce n'est pas vrai, c'est toute cette vision un peu reprentie comme ça de l'inspiration, non, il y a une partie qui relève en propre du travail, et qui est quand même dure, qui est que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, non seulement parce que la matière ne se laisse pas faire, mais parce que c'est moi-même qui ne me laisse pas faire pour pouvoir progresser et acquérir, dans le meilleur des cas, quand on y réussit, donc quelquefois après des longs détours qui peuvent prendre des mois, des années, à acquérir ces nouvelles habiletés qui font qu'à un moment donné, voilà, je sais jouer ce morceau, je suis capable d'aller le jouer en concert, alors que ça fait des années que je ne peux pas jouer en concert ce compositeur-là, parce qu'il est au-dessus de mes capacités. mais à un moment donné, voilà, des années de travail, et à un moment donné, je suis prêt à aller jouer en concert. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, tout ce que je vous dis sur ce rapport au travail, le sale boulot, c'est-à-dire le sale boulot, c'est une expression qui est un petit peu confisquée pour des raisons de théorie sociale, et il y a un auteur américain, un sociologue qui avait parlé de « dirty work », donc on est dans une expression qui est confisquée du point de vue scientifique, donc je ne veux pas dire le sale boulot, mais enfin, disons, ce n'est pas du boulot qui, en fait, vous expose au risque de perdre un peu l'estime de soi ou d'entamer l'estime de soi. Ça, c'était déjà présent avant. Aujourd'hui, on est dans une phase où cette question a pris une forme beaucoup plus tragique, parce qu'aujourd'hui, notamment, mais pas uniquement, dans les activités de service, c'est lorsque je travaille pour un client, pour un usager, pour un malade, pour un élève, même le théâtre, si on analyse du point de vue de la facticité du travail, c'est une activité de service. On produit quelque chose qui est quand même destiné à être utilisé, alors sous différentes formes, par quelqu'un d'autre, donc c'est une relation avec l'autre. Ce n'est pas comme dans le travail industriel où je travaille une matière, où je travaille une matière quand je suis tailleur de pierre, c'est directement la pierre, mais si je suis pilote d'une centrale nucléaire, je travaille sur un objet technique, donc, qui lui-même traite une matière, mais je suis dans un rapport avec un objet technique. et c'est un rapport, voilà, matière, l'outil, l'objet technique. La relation de service, c'est, il n'y a pas seulement une certaine technique, il y a également qu'il y a un destinataire. Alors, c'est un truc très compliqué parce que pour que ça marche, il faut obtenir une coopération entre celui qui reçoit le service et celui qui le fournit. Si vous êtes prof, il ne s'agit pas seulement de faire un bon cours. Il faut que vous trouviez la voie de la coopération avec les élèves. C'est-à-dire que les élèves soient dans une situation ou les étudiants soient dans une situation telle qu'ils entrent dans un travail avec vous pour comprendre le cours et du coup, vous influencent aussi par les questions qu'ils posent, par leur attention ou au contraire, bon, ils sont en train de penser à autre chose et vous le sentez. Ils vous indiquent comment réorienter, remanier votre cours contenu de cours et la manière de le présenter, c'est-à-dire toute la dramaturgie de la présentation. Et c'est qu'à cette condition qu'il y a une vraie transmission. C'est ce qui se passe aujourd'hui comme drame dans les écoles et dans les lycées, c'est que les gamins, ils ne veulent pas coopérer. Il y a quelque chose qui s'est fracturé dans la société par le chômage, par la violence, par la marginalisation, par toutes ces disparates avec les enfants. Ils n'y croient plus. Donc ils ne coopèrent plus avec les profs. Donc les profs sont mis en échec et qu'est-ce qu'ils font les profs ? Ils n'ont plus qu'à chercher les voies de la coopération. C'est-à-dire d'abord assurer la paix dans la classe et que les gens ne s'entretuent pas et qu'ils ne tapent pas sur le prof. Et tant qu'on n'a pas ça, il n'y aura pas de transmission parce qu'on n'a pas trouvé la voie de la coopération. Et donc ils passent plus de temps à chercher les voies de la coopération avec le destinataire, les enfants, que de travail sur le contenu même de la matière à transmettre. Alors aujourd'hui, le travail avec les clients de tous ordres, je pourrais vous raconter des histoires sur les malades, c'est la même chose, à cause des objectifs de rentabilité, ordonnent et prescrivent à ceux-là même qui produisent le service de transgresser, voire de violer les règles de ce métier. Il y a des règles. Quand on est un commercial, il y a des règles sur la fidélité, la loyauté à l'égard du client. Vous ne lui vendez pas n'importe quoi, vous lui vendez ce qui lui convient. Je pourrais vous donner des exemples dans lesquels vous avez une véritable relation qui s'établit entre les clients et les vendeurs ou le vendeur n'est pas qu'un vendeur qui fait du chiffre. Ce n'est pas vrai. Il entretient la relation. Le gars qui travaille à vendre des outils dans une quincaillerie, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre où en est le niveau de compétence en matière de bricolage parce que c'est tous des gens qui bricolent mais ils n'ont pas les mêmes qualités, ils n'ont pas le même âge. Il y en a qui sont forts, d'autres qui ne sont plus... On ne peut pas leur donner, leur vendre les mêmes machines parce qu'ils ne vont pas pouvoir les utiliser. Donc il faut essayer de comprendre où il en est. Ça, c'est un... Et donc il faut parler avec le client pour essayer de comprendre ce qui va lui convenir de mieux et l'orienter vers le bon. Alors vous avez... Ça, c'est la condition de la fidélisation du client. Mais en même temps que vous fidélisez le client, vous créez un lien de telle sorte que quand ces clients, ils ont l'habitude de venir discuter avec les vendeurs tous les samedis pour faire avancer leur construction, quand ils ont fini leur cuisine, ils invitent le vendeur. Venez voir la cuisine grâce à vous. Mais ça, c'est des liens sociaux. Donc on est en train de produire de la société. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Mais vous voyez, même dans une relation commerciale, on peut avoir des choses qui sont très importantes sur la question du vivre ensemble, sur la question du respect de l'autre, sur la question de l'équité. Aujourd'hui, vous avez des injonctions qui sont données par le management et par les nouvelles formes d'organisation et de gestion qui prescrivent aux gens, en gros, ce qui compte, c'est le résultat. Il faut faire du chiffre. Et donc, s'il faut violer les clients, s'il faut le baiser, s'il faut le tromper, ça m'est égal. Je veux du chiffre. Dans l'immédiat. le court-termisme fait partie de cette crise démente de faire du résultat, de faire du chiffre le plus vite possible. Et tant pis si après, ça ne marche plus. Si dans un an, tout ça, c'est perdu, de toute façon, ils seront partis avec les bénéfices qu'ils auront engagés pendant l'année. Donc, vous avez des patrons qui sont vraiment des bandits, parce que, si vous voulez, ils vont détruire, en réalité, l'instrument sur lequel ils sont en train d'extraire la fortune qu'ils vont emporter avec eux. Mais dans ces prescriptions, il y a des prescriptions dans lesquelles on oblige, par exemple, les gens à vendre des abonnements sur les plateaux clientèles, à vendre des abonnements, à vendre des objets techniques, etc., par téléphone, à des gens en les trompant. Donc, en particulier, les bonnes cibles, c'est les personnes âgées. Donc, on les coince, on les embobine, et on leur fait acheter, on leur fait... Alors, ils disent oui, parce qu'il dit oui, à la tête, il a dit oui, c'est enregistré, donc maintenant, c'est passé, et hop, il a un abonnement sur quelque chose qu'il ne pourra pas utiliser, parce que c'est très au-delà de ses capacités techniques à l'âge qu'il a, il ne peut pas s'y adapter, donc on va lui demander un contrat de téléphone qui lui coûte très cher, et dont on sait par ailleurs qu'il est endetté ou sur-endetté, ça n'a aucune importance qu'il faut s'étonner, alors on y va. Sauf que, là, l'opérateur qui fait ça, le travailleur qui fait ça, un, il trompe sur prescription des personnes âgées, mais aussi des jeunes, ne vous y trompez pas, et des gens de notre âge se font avoir exactement la même façon, donc il y a des gens malhonnêtes qui sont formés avec. Vous ne savez pas, ils ont un scope dans lequel s'affiche le produit que, à celui-ci, l'organisation du travail propose, suggère que c'est cette cible-là, donc c'est essentiellement ce contrat qu'il faut faire passer, et l'autre va baratiner tout son truc pour que ça passe, et il a tant de secondes pour le faire, pas une de plus, et donc ce script vient là, c'est sur prescription, mais lui, évidemment, il s'est dit si c'était ma mère, ma grand-mère, qui était à l'autre bout, et que l'autre fait ça, c'est vraiment, c'est lamentable, quoi, sauf qu'ils le font quand même, donc, ces prescriptions amènent les gens à, finalement, apporter leur concours à des actes que, fondamentalement, moralement, ils répondent. Ça, c'est toujours la pression du chiffre. Alors, c'est pas du boulot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, non seulement, ils vont trahir les clients, ils vont leur mentir, ils vont les trahir, ils vont les tromper, ils vont les gruger, mais en plus, à la fin des fins, les gens, ils se trahissent eux-mêmes. Ils font de l'expérience de la trahison de soi. Et cette expérience de la trahison de soi, elle est catastrophique. C'est pas du boulot, aujourd'hui, il prend une forme qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la souffrance éthique, c'est-à-dire la souffrance d'avoir à participer à des actes que moralement, on réprouve. Et malheureusement, il y a plein d'endroits, là, je vous le dis pour les plateaux clientèles, mais je peux vous en donner autant pour les services hospitaliers, où aujourd'hui, vous avez de telles pressions sur la durée de séjour, etc., que les médecins sont obligés que les médecins sont obligés de faire sortir les malades, alors qu'ils pensent que le malade ne doit pas sortir. C'est vrai, pour les malades mentaux, vous en voyez partout dans la métro, dans la rue, les psychotiques sont dehors parce qu'il y a, on réduit les durées de séjour, on réduit les places d'hôpital puisqu'il faut faire, non pas, la rentabilité, et du coup, tous ces psychotiques, en réalité, ils sont dehors, ils sont pas soignés, ils sont obligés de virer. C'est comme ça qu'il y a des accidents, qu'il y a des violences, les gens ne sont pas soignés comme ils étaient soignés il y a 25 ans, il y a 20 ans. Moi, j'étais médecin des hôpitaux psychiatriques donc j'avais un service où on soignait les malades et vous les gardiez le temps qu'il fallait. Et quelquefois, c'était long. Mais maintenant, les gens doivent, ça doit tourner, donc ils sortent, mais le médecin qui vire le malade alors qu'il pense qu'il ne devrait pas sortir, c'est extrêmement embêtant. Il trahit qui ? Il trahit le malade, mais il se trahit lui-même et tout ça, c'est dans une pression de la hiérarchie administrative qui a pris le pouvoir intégralement sur les médecins. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas entendre les questions qui sont spécifiques à un métier. Or, on ne peut pas faire la médecine sans avoir un métier, on ne peut pas être vendeur sans avoir un métier, on ne peut pas être agent de conduite du central nucléaire sans avoir un métier. Ce sont des métiers et ces métiers, c'est du boulot. Ça, c'est du vrai boulot, c'est du vrai travail, c'est du travail bien fait. C'est ce qu'on appelle l'éthos ouvrier, l'éthos du travail qui est en réalité, notamment dès qu'il s'agit des activités de service, c'est de l'ordre de la déontique, c'est la production des règles du travail, ce qu'on appelle les règles de ce travail, les règles de métier. Et même dans le nucléaire, il y a des règles de métier, si vous voulez. Et aujourd'hui, sous la pression du chiffre, il y a des manières de faire la maintenance nucléaire qui sont inacceptables parce qu'on fait de la sous-traitance. Et donc, ce ne sont plus des gens de métier qui le font, ce sont des gens qui sont des sous-traitants dont on ne sait pas exactement comment ils sont formés. Et quelquefois, ils sont tellement mal formés que ça donne à ZF Toulouse où vous avez des sous-traitants qui ne sont pas de la chimie. On leur dit, tu prends ces sacs, tu vas les poser là-bas. Et le gars prend les sacs, il va les poser là-bas et paf, ça saute. Et vous avez, je ne sais pas combien de morts, plus de 30 morts, une partie de Toulouse qui saute parce que c'est un sous-traitant. Un mec de la chimie, il a des règles de métier. Quand on lui dit, tu vas poser ce sac là-bas, le gars, il vérifie toutes les étiquettes et machin parce que tout le chimiste fait ça. On ne fait, on n'exécute jamais un ordre sans vérifier que l'autre, il ne sait même pas ce que c'est. Donc, pour les gens de métier, voir la sous-traitance prendre une place tellement importante dans la maintenance nucléaire ou là, dans la maintenance dans la chimie, si vous voulez, c'est insupportable. Et d'une façon générale, on est en train de détruire les métiers au nom de l'impératif de gestion puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est des chiffres et surtout pas entrer dans la matérialité du travail. Donc, toute personne qui oppose ces règles de métier et qui se prend comme un professionnel qui a une éthique de métier parce que c'est les règles de métier, je ne peux pas faire n'importe quoi que ce soit dans la comptabilité, la conduite en force centrale nucléaire ou même la conduite d'un autobus dans Paris. Il y a des règles avec les clients, avec la circulation, il y a des trucs qu'on fait, des trucs qu'on ne fait pas si vous vous poussez, les gens, vous les obligez à faire contre leur métier. Tout ce qui constitue le métier et notamment son armature déontique est systématiquement cassé par les gestionnaires puisque le règne de la gestion, c'est sur des chiffres. Donc, il faut traduire, soi-disant, tout ce qui est dans ces métiers en chiffres, sauf que ce qui est en chiffres n'est vraiment pas le métier puisque le travail dont nous parlons, c'est un travail qui n'est pas mesurable. Ce qu'on mesure, ce n'est pas le travail.